les milliers mesdames et messieurs abonnés sur congo live télévision vous nous suivez aussi mais n'étant pas encore abonné vous pouvez les faire pour recevoir toutes nos productions en activant aussi la cloche des notifications mesdames et messieurs congo live vous donne les informations alors concernant la situation sécuritaire nous nous dirigeons directement dans les territoires des masses ici où les affrontements sont une fois des plus signalés et puis là aussi justement parce que les fardc sont entrés en tout cas des menées des offensives beaucoup plus intense contre le m23 rdf vous savez cette coalition qui est entrée bien sûr d'agresser la république démocratique du congo on ne peut pas aussi oublier l'afc avec corneille naga alors dans tout ça il faut aussi signaler qu'il ya des bombardements dans la cité des mouchakis karouba et si on peut prendre aussi l'axe bourrémana akashimoutoué des affrontements des bombardements de l'armée en congolaise sont signalés et les rebelles d m23 aussi qu'est ce qu'ils font en répliquant ils tirent aussi des bombes vaik et vaik et là c'est l'axe ou disons si on peut dire beaucoup plus les tronçons gunga saké une bombe aussi est tombé venant la peau ont tiré depuis les positions de l'ennemi plus précisément à kasseng et 6 et les milliers qui a été aussi frappé par les bombes de l'ennemi en réplique justement au bombardement intense des forces armées de la république démocratique du congo mais également sur terrain il ya aussi les wazalendo qui sont entrés de mettre en difficulté l'ennemi alors donc on peut tout simplement dire mesdames et messieurs comme vous étiez en train de les demander et voilà ça commence à se faire sentir beaucoup plus côté gouvernement côté forces armées de la république démocratique du congo je les disais les verrous autour de ça qui reste très capital alors ça va permettre même imaginer qu'on repousse sur l'ennemi un tout petit peu loin des grandes agglomérations disons des collines stratégiques qui occupe aujourd'hui dans les territoires du mass ici autour des sacs et ça va permettre justement aussi de les contraindre à ces récouquevillés voir même c'est revenir ou faire aussi des réplices stratégiques pourquoi pas parce que vous disiez toujours les fard c'est caractérise par des réplices stratégiques voilà aujourd'hui l'ennemi peut le faire aussi parce qu'on a vu même l'air canons de communication qui ont commencé même à fisticer la force des frappes des fard c'est parce qu'elle expose toujours la population quand il ya des bombes dans les zones qu'ils occupent elles disent les fard c'est sont en train de bombarder la population mais quand et l'arc des bombes même dans les camps des déplacés imaginez vous mesdames et messieurs dans les camps des déplacés où les gens sont entrés de connaître cette misère et puis vous j'ai ajouté aussi des bombes ils sont d'abord dans une insécurité alimentaire vous l'air aussi exposé dans une insécurité si on peut dire voilà comme vous pouvez le constater ils n'auront pas aussi cette paix même dans les camps déplacés et quand c'est là où vous êtes qu'on bombarde vous venez tout simplement empréner les peuples comme étant votre bouclier pour dire à la face du monde les fard c'est bombarde les positions de l'ennemi où se trouve la population c'est pas ça parce qu'à massy si nous savons tous que la cohabitation entre la population et les rebelles du m23 n'est pas au bon point et 90% de la population dans toutes ces agglomérations aujourd'hui occupé par les m23 dans le territoire des masses ici c'est ce trouvent à goma ou ses environs pour dans les camps déplacés justement et d'autres dans des familles d'accueil donc c'est une exquise qui ne passe pas une fois de plus mais c'est peut-être une façon pour les m23 des créer encore une fois des jouets à des des joueurs encore une fois à des pleurnicheries pour montrer à la face du monde qu'ils sont attaqués et là vous verrez comme on nous le constatons souvent il y aura même des organisations internationales par malheur qui vont même produire des communiqués pour dire c'est les faits ou soit à démontrer que les fardis sont en train de violer les principes des droits de l'homme c'est pas ça parce qu'aujourd'hui les fardis se retrouvent dans l'obligation des mener des offensives j'ai dit bien des offensives contre les m23 et n'ont pas joué toujours à la défensive attendre que l'ennemi attaque pour que nous puissions défendre non cette fois ci on doit les repousser dans toutes ces positions et c'est ce qui commence à se faire ressentir ça sera le cas à aniragongo ce sera le cas aussi dans les territoires des retours parce qu'il est grand temps aujourd'hui de déloger l'ennemi dans tous ces milliers aujourd'hui qu'ils contrôlent parce que c'est c'est quand même aberrant de constater encore une fois des hôpitons de continuer toujours ou décibire les mêmes pratiques les dictats de l'ennemi quand c'est l'ennemi qui attaque c'est aussi de l'avant et le mettre aussi en difficulté c'est ce qui se passe parce qu'avec toutes ces informations et surtout mesdames et messieurs comme je le disais quand vous voyez les porte-parole je ne sais pas quel cadre dit m23 quel cadre même de l'armée rwandaise parce que là c'est le gouvernement qui est responsable du gouvernement rwandais qui aussi se prononce par rapport à ça quand vous voyez toutes ces déclarations ça veut dire l'ennemi est aussi en difficulté parce qu'elle commence aussi à se plaindre c'est qu'il a subi aussi une force des frappes d fr dc alors ça va se poursuivre mesdames et messieurs voilà pourquoi je vous ai dit on doit rester exigeant envers ces autorités les autorités gongolaises nous leur devons aussi cette exigence parce que ça va nous permettre non seulement des jouer au contrôle citoyen mais ça va aussi montrer à ses dirigeants qu'ils ont les peuples les a allé et ils ne peuvent pas aussi faire de n'importe quoi voilà vous avez réclamé à maintes reprises que le fr dc fasse quelque chose voilà elle commence déjà à les faire mais moi je peux dire nous ne devons pas aussi nous contenter juste de cette action d'aujourd'hui mais plutôt ce que nous devons faire nous attendons miettes de la part des forces armées de la république démocratique du congo avec cette misère je vais revenir sur ça aujourd'hui c'est dans des conditions pratiquement inhumaines dans lesquelles se trouvent aujourd'hui nos compatriotes et étant en difficulté mesdames et messieurs aujourd'hui ils ont une fois dit mal à passer même trois ou quatre mois dans des conditions pareilles parce qu'aujourd'hui c'est d'ailleurs les informations que nous avons même les financements dans dans les ong des organisations qui interviennent beaucoup plus dans la prise en charge humanitaire que ce soit des réfugiés ou des déplacés internes aujourd'hui le financement aussi tard à venir je ne sais pas si c'est c'est un motif ou soit c'est c'est le fait c'est un fait réel je ne sais pas trop mais si on peut juste c'est se focaliser sur toutes les déclarations qui ont été prononcées dans ces sens mesdames et messieurs elle est aujourd'hui débit on ne peut pas aussi compter sur toutes ces organisations mais c'est qu'on devons faire et c'est la garantie même que nous pouvons réserver à ses compatriotes c'est de leur permettre permettre voilà de regagner leur domicile et pour regagner leur domicile qu'est ce qu'il faut faire c'est d'abord les retours de la paix une fois la paix et des retours facilement ils vont regagner leur domicile et on va payer si birra tout en où disons revivre ses conditions parce que c'est pratiquement une humaine et personne ne peut accepter aujourd'hui vivre dans des conditions pareilles alors au lieu d'atteindre les pires mesdames et messieurs nous devons éviter ça nous devons éviter ça et pour le faire d'abord les gouvernants ont en leur charge cette obligation et puis la population est laissée aussi par solidarité par ses sens d'humanisme et laisser aussi des des soutenir tous ces déplacés des faire des gestes allant dans ces sens et je crois qu'on peut tout simplement encourager tout ça voilà pourquoi nous 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 sommes en train de nous dans cette campagne aussi de mobilisation générale en faveur de déplacer s'il vous plaît parce qu'à un certain moment on peut dire qu'avons-nous fait pour mériter aussi toutes ces atrocités justement alors c'est à moi de nous prendre nous mêmes en charge on ne peut pas encore attendre que l'extérieur vienne ne serait-ce que pour appuyer ou disons soutenir les déplacés nous congolais nous pouvons les faire je crois que nous avons cette possibilité alors pourquoi rester encore une fois indifférent par rapport à tout ce qui se passe je suis ici en train de saluer certaines personnes certaines organisations ou disons certaines initiatives qui ont été aussi formulées pour appuyer ces déplacés et nous devons justement continuer sur cette lancée alors mesdames et messieurs revenons aussi sur d'autres points très importants comme j'étais en train de le dire et là c'est la mobilisation derrière les wazalendo derrière aussi les forces armées de la république démocratique du congo là je peux parler même de notre attitude par rapport même à la gestion des certaines informations sur lesquelles nous avons accès parce que c'est vrai ça reste aussi un casse-tête dans cette guerre d'agression moi j'ai toujours considéré comme parmi les fronts parce que si on peut compter j'ai quoi quatre fronts les fronts diplomatiques les fronts militaires les fronts politiques il ya aussi les fronts médiatiques qui aujourd'hui c'est s'est mis aux avant-postes par rapport à cette guerre d'un des victimes la république démocratique du congo parce que les agresseurs aujourd'hui utilisent les canaux d'information les agresseurs aujourd'hui savent manipuler l'information savent aussi dans leur propagande quels messages ils peuvent utiliser pour convaincre même la personne qui ne croyait même pas en l'air revendication je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les qualifier mais en utilisant des informations ou disons en essayant un peu de manipuler la communication ils arrivent à l'air fait alors nous aussi nous devons nous poser de questions quelle gestion de l'information aujourd'hui sommes nous en train de réserver à cette guerre d'agression je l'ai dit je crois hier aujourd'hui tout le monde avec les smartphones avec un aussi l'évolution de la technologie tout le monde pouvait avoir accès facilement aux informations vous pouvez aussi les partager comme vous voulez mais il faut vous poser toujours la question de savoir quelle est la part de mon pays qui gagne mon pays dans tout ce que je partage aujourd'hui comme information c'est la guerre ça il faut le préciser et nous devons avoir une attitude beaucoup plus responsable parce que la patrie vient avant tout et il faut voir ce qui avantage d'abord votre pays et c'est sur base de tout ça mesdames et messieurs qu'on peut aussi voir quelles sont ces informations que je peux partager et quelles sont ces informations que je dois garder voire même fisticé c'est là qu'ils sont en train de propager de n'importe quoi aujourd'hui pour par exemple dénigrer ou mettre montrer à la face du monde qu'on n'a pas une armée aussi professionnelle on doit décourager tout ça c'est ça aussi l'attitude responsable qui donne caractériser nos congolais au delà du soutien que nous sommes appelés à apporter au fard ici mais également aux wasalendo aujourd'hui qui sont déterminés pour combattre aux côtés des fard ici nous devons donc nous les devons ces soutiens là un soutien populaire parce que je l'ai toujours dit c'est ce qui manque m23 les m23 les rwanda l'ouganda et d'autres puissances aujourd'hui qui peuvent les rapporter un soutien militaire aujourd'hui ils n'ont pas ce soutien populaire contrairement au fard ici qui en ont donc avec ce soutien populaire mesdames et messieurs c'est d'ailleurs c'est qui pousse l'ennemi aujourd'hui à s'apprendre même à la population parce que l'ennemi trouve qu'il a une arme dont les fard ici ont une arme beaucoup plus importante que l'ennemi lui n'a pas alors qu'est ce qu'il fait il essaie un peu découpé ces liens qui existent ou disons qui entrer aussi des se construire entre les fard ici et la population et il coupe ça pour que les fard ici 60 et tout petit peu abandonné et non remplir peut-être un ce soutien populaire c'est que l'ennemi est en train de vouloir faire d'abord en mettant la population dans une difficulté totale pour que la population 60 aussi dans un degré où il n'est n'est pas plus voilà supporté toutes ces atrocités et facilement et père et gagné les cc ces entités voilà revenir à massissi à rouge si on peut revenir à ça un jour pour que les m23 aussi est une population à diriger mais si cela n'est pas fait et que la population soutient toujours les fard ici ça sera toujours compliqué pour l'ennemi donc c'est à nous de tout faire pour capitaliser c'est là qui qu'on peut plutôt inscrire en notre faveur si on les fait mesdames et messieurs il y a lieu aujourd'hui de voir comment faire mieux et gagner cette guerre je l'ai toujours dit des ans et quelques mois c'est beaucoup c'est beaucoup pas parce qu'avec tous les déplacés que nous avons avec ces blocages parce que même pour circuler la ville de goma qui n'a pas accès même à ces entités là qui avec lesquelles elle était en train de communiquer mesdames et messieurs comprenez donc les mâles et profonds et il est quant à aussi des nous préparer en conséquence pour une fois depuis ça vaincre ou disons mettre je vais dire en difficulté tous les plans aujourd'hui qui sont développés par l'ennemi de la république alors il ya toujours aussi cette mobilisation voilà comme j'étais en train de le dire et mobilisation qui doit nous caractériser pendant cette période voilà nous devons donc nous abstenir de certains comportements aujourd'hui qui n'est cadre même pas avec un peuple avec avec un pays qui est en guerre alors pour y arriver c'est à nous donc de nous un des défaites même certaines comment on appelle ça des concessions donc on puisse dire un stop à certaines pratiques et ça va nous faciliter aussi la tâche pour que nous puissions avancer c'est que c'est difficile surtout en voyant aussi l'habitide ou disons les comportements du peuple congolais mais ça c'est 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 notre lendemain qui est en g alors si nous voulons hypothéquer notre lendemain pour ne serait-ce que justement des habitudes qui ne nous apportent absolument qui ne nous avons qui ne nous apporte aucun avantage aujourd'hui messieurs et dames voilà il faut donc faire la part des choses qu'est ce qui doit être prioritaire et qu'est ce qui doit être même la priorité des priorités voilà donc c'est à quoi nous sommes appelés alors on va avant déterminer voilà il y avait aussi d'autres nouvelles parce que sur le plan international nous voulons que les choses et c'est un peu de bouger et c'est dans ce sens là que nous sommes entrés de demander encore une fois à notre diplomatie de se lancer sur plusieurs fois même moi je sais qu'il ya des sommets qui vont suivre je sais qu'il ya des des préparatifs qui sont entrés d'être fait mais mesdames et messieurs la république démocratique du congo nous devons avoir cette vocation des puissances apparaître au monde entier qui est la république démocratique du congo avait s'inscrire aussi dans une nouvelle dynamique dans une nouvelle démarche pour que le monde entier ou disons même les grandes organisations aujourd'hui qui décide même sur les devenir des différents peuples du monde entier puisse nous considérer aussi et non pas encore une fois nous considérer comme un peuple abandonné à son triste et sort comme ça s'est fait dans certains pays alors la rdc doit tout faire pour n'est pas assibir les mêmes conséquences voilà pour y arriver donc nous devons tout mettre en place surtout quand je parlais de nos diplomaties parce que là quel message devons nous nous devons nous présenter devant que ce soit les ambassades surtout même les grandes organisations continentales l'union européenne cette certaine moment il y avait et ça ne va pas jusqu'à là ça existe parce qu'avec les accords signés avec les rwanda personne les congolais n'ont pas été d'accord avec ça mais nous devons aussi chercher par quel mécanisme ou soit c'est que nous pouvons aussi les représenter pour qu'ils cèdent enfin et qu'ils se prononcent en notre faveur contre les rwanda contre l'ouganda et toutes ses puissances voilà mesdames et messieurs c'est qu'on avait à vous partager aujourd'hui les décryptages complets alors je tiens aussi à vous rappeler les numéros par lesquels vous pouvez toujours nous écrire c'est les plus de sa quarante-trois neuf noms en tuit septembre 43 14 plus de sa quarante-trois neuf noms en tuit septembre 43 14 et c'est toujours un plaisir mesdames et messieurs de vous savoir nommer sur congo live télévision alors pour ce week-end nous sommes entrés de suivre des prêts l'évolution de la situation parce que tout l'après midi de ces vendredi vendée mars 2024 comme je vous disais il ya des affrontements mais l'accalmie c'est au niveau est revenu voilà à bihamboué où on signalait aussi des affrontements c'était donc des accrochages entre les forces loyalistes et les rdf m 23 et afc voilà updf beaucoup de coalition voilà et nous allons donc surtout les updf nous les tenons toujours à l'oeil aussi parce que la nouvelle de la nomination du fils de monse veni à la tête de l'armée ougandaise va permettre à la république démocratique du congo aussi de se remettre en question par rapport à ce que nous avons aujourd'hui ce que nous avons conclu comme accord militaire avec l'ouganda ça se passe bien sûr à benny mais il faut revoir tout ça c'est ce que nous voulons pour ne plus tomber ou disons sibir les choses qu'on pouvait éviter bien avant les conséquences évitables alors si ça arrive au moment où nous sommes en train de prévenir les uns les autres ça sera très fatal pour nous mesdames et messieurs tout est bien qui finit bien ce fut donc un plaisir de vous compter nombre alors les infos sont en train de me venir aussi en tête c'est tout à fait normal mais je retiens une chose c'est que le lendemain est promettant pour la république démocratique du congo mais ça va dépendre justement de ce que nous aurons comment attitie de ce que nous aurons comme gestion de cette crise quand je parle de la gestion de cette crise c'est pas seulement les gouvernants je vois aussi la population qui a aussi sa partition dans tout ce qui se passe aujourd'hui la population doit jouer aussi un rôle à tant que citoyen et même la constitution les garantit très bien parce que quand on parle de la souveraineté les premiers acteurs qu'on voit dans la souveraineté c'est la population l'article 5 est clair par rapport à ça l'article 5 de la constitution donc c'est à nous de tout mettre en oeuvre pour ne pas perdre ces pays même un centimètre aujourd'hui je comprends il ya des territoires qui sont occupés par l'ennemi mais ça ne sera pas pour longtemps donc nous sommes appelés à multiplier des stratégies à nous comporter comme un peuple responsable pour contraindre cet ennemi enfin qu'ils puissent abandonner ou disons les forcer à quitter toutes ces entités mesdames et messieurs voilà nous sommes pratiquement la fin de cette émission je vous dis merci de nous avoir suivi on va se retrouver prochainement